salam alaikum bonjour tout le monde salam alaikum jaméan je vous viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo bon on a fait du pain vous voyez où je vous ai déjà montré comment faire et au jeu je vais aussi faire à manger parce que ce que je vais manger pour midi et je tiens à partager ça avec vous je suis là je vais commencer à étaler mon pain vous voyez je mets un peu de semolina normal ça et voilà je vous ai déjà montré comment faire les pages je me suis dit je vais j'avais cette étape là déjà fait auparavant et puis à l'étape de ce que l'on va manger à trois pour trois personnes préparées pour trois personnes parce que moi ma mère et ma soeur et voilà on essaye de le faire au mieux possible il ya quatre pains voilà je vous montre ça reste avec moi et voilà comme vous voyez mon pain gelé comme on dit chez moi on l'a vu je l'ai bien aplati je l'ai bien grâce on va le le faire cuire à la paix au four mais à la poêle c'est ce qu'on appelle chez moi maintenant je vais le recouvrir pour qu'il pour qu'il gonfle bien pour qu'il a une bonne poussée et après on les mettra à cuire là restez pour moi avec moi pour voir la suite et on va préparer notre repas comme convenu jala reste avec moi à tout de suite et comme vous voyez et je suis dans le jardin que ma maman a fait et elle est en train de m'enlever quelques haricots plats qu'on va qu'on va cuisiner après voilà quelques petites comme vous voyez quelques quelques uns qui vont nous servir à faire notre repas du midi et voilà comme je vous ai dit j'allais préparer le repas avec vous voici les ingrédients que je vais utiliser et les épices là j'ai de l'ail comme vous voyez là j'ai environ deux cuillères à soupe de tomates là j'ai persil et coriandre là un grand oignon de l'huile d'olive de préférence si vous n'avez pas l'huile d'olive vous pouvez très bien faire avec de l'huile de tournesol c'est pas c'est pas gênant poivre gingembre sel un peu de cannelle et un peu de curcuma et du safran voilà comme vous voyez voici mes deux morceaux de viande pour trois personnes et voilà si je fais et je vais préparer ça et je vous dis à tout de suite et voilà comme vous avez vu tout à l'heure on est allé chercher les haricots verts plat au jardin tout frais que j'ai arrangé comme vous voyez j'ai enlevé les les deux bouts s'il ya c'est un voyez comme c'est naturel il ya parfois des petits bouts noirs j'ai arrangé ça le bien comme vous voyez voilà là maintenant je m'apprête à éplucher mes patates trois patates en accompagnement il y aura haricots verts plat patates et carottes bon on va éplucher nos patates moi je fais pas avec un économe j'ai fait avec un un couteau un couteau un petit couteau et je vois ça je m'enlève pas beaucoup de la peau voilà on épluche après on va laver tout ça on lave les légumes avant de les mettre à cuire avec la viande comme vous voyez voilà et j'ai mis ma ma viande entre temps j'ai mis tous les ingrédients que je vous ai préparé que je vous ai montré tout à l'heure j'ai tout mis j'ai tout mélangé je sais pas si vous l'entendez c'est en train de cuire on va laisser un peu la viande cuire et on va y rajouter et les légumes pour que ça finisse la cuisson ensemble et voilà on évite de trop gâcher la pomme de terre j'espère que je voulais vous remercier en parlant de voilà en parlant avec vous vous remercier parce que ça fait un moment que j'ai proposé de vidéo dernièrement j'en ai posé une dernièrement quoi et voilà on a épluché nos patates maintenant je vais les couper comme ça je vais les laver ce sera plus simple cela les coupes en cas je disais je voulais vous remercier pour avoir regardé pour ce qu'ils ont regardé et like il à avoir mis un like que je reviens petit je vais revenir petit à petit avec des recettes des ce que je suis au quotidien quoi et voilà à tout de suite ouais alors comme je vous ai dit je vais les laver avec de l'autre et des petites poussières ou quelque importe pour la vie des légumes avant de mettre mes légumes j'ai laissé ma ma viande cuire une bonne 30 un bon 35 minutes voilà et je vais aussi lavé on est frayant de piquant surtout moi voilà voilà j'ai aussi non en opinant le dos du jardin c'est pas du commerce mais du jardin que que mon maman a planté et je vous ai dit des carottes mais j'ai pas de carottes fraîches on n'a pas ce qu'il faut et ben je vais mettre des carottes congélées voilà restez avec moi vous allez voir tout ça tout de suite et comme vous voyez la viande j'ai vu qu'elle avait un peu trop cuit enfin qu'elle était cuite à la perfection cela là je m'apprête à l'enlever parce que je ne veux pas que ça cuit d'autant plus et ensuite on va mettre nos légumes que je vous ai présenté voilà je vais rajouter mes légumes les haricots plat nos patates et carottes congelées bien sûr parce que je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de frais actuellement et voilà à tout de suite et voilà on va mettre nos légumes à cuire celui-là j'ai commencé par mettre les haricots plat en premier parce que ça demande de la cuisson ensuite comme je vous ai dit c'est des carottes congélées environ à l'équivalent de trop bonnes carottes tout dépend l'épaisseur ou la grandeur de la carte ensuite on rajoute les patates et au tout dernier je mets les piments pour que ça prend contact avec la sauce mais plus du côté des des légumes pour que ça explose pas enfin qu'elle s'ouvre pas en cuisant comme vous voyez je vais vous montrer ça de plus près comme vous voyez on s'apprête à bientôt cuire notre pain on a j'ai un réchaud qu'on va cuire dessus voilà la poêle qu'on va cuire dedans le pain on va la mettre à chauffer et voilà c'est un peu moyen pour que le pain prend le temps de bien cuire est resté avec moi on va aller voir la suite et voilà comme vous voyez le pain avec lequel je vous ai montré tout à l'heure et là un peu gonflé parce que quand on sait que le pain est gonflé quand on met le doigt et que la pâte revient vers nous enfin c'est ce que c'est ce que j'ai appris est ce que avec le tas quand on touche le la pâte de pain et qui revient vers nous ça veut dire que c'est gonflé je m'apprête à voilà à mettre ce que ça veut dire mettre la 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 pâte de pain sur ça reste avec moi on va faire ça tout de suite on va prendre un peu de ce mouline pour que ça glisse facilement sur la poêle voilà bismillah voilà comme vous voyez j'allais bien aller bien été réceptionnés et suivant va faire curse à la poêle voilà notre pain qui est sûrement ma petite plage je vais la mettre sur ma poêle qui est bien chaude celui-là voilà et on va faire des trous pour que le pain ne gonfle pas de trop ça on a un pain qui est cuit et bien comme il faut et que ça pousse bien comme vous voyez ça pousse quand ça fait des bulles ça veut dire que votre pâte que votre pain vous l'avez bien 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 pétrie bien bien fait quoi voilà les petites les petites boules à que vous voyez ça veut dire que le pain c'est bien prétrie bien bien fait bien fait voilà je m'apprête à la retourner voilà comme vous voyez le pain et la dorée et les dorées de partout voilà et maintenant on va faire la suite restez pour voir la suite et désolé pour le bruit de fond c'est la coque les légumes qui sont en train de cuire dans la coque-cotte minute et voilà un petit conseil comme vous vous apprêtez à mettre la deuxième sur la poigne baisser le feu pour que ça ça vous accupe pas très très vite c'est là voilà et pour comme ça quand vous faites des trous soit avec votre main votre doigt plutôt ou avec un objet que vous ne voulez pas et voilà c'est la maman qui l'a retourné à la ma place et voilà comme vous pouvez voir déjà trois de cuits et la dernière elle est sur la poêle en train de cuire et puis voilà et voilà c'est la fin de la fin de notre vidéo je m'apprête à poser voilà voilà qu'on vous voyez la cocotte est n'importe quoi désolé du bruit voilà elle est là la cocotte ce qu'on a fait à manger aujourd'hui je vais prendre une fois voilà et je vais me poser la semaine là je pose un bout de viande j'ai remis la viande dessus pour que ça reste chaud un bout de viande au centre vous pouvez le voir je mets là je mets là et là je vais prendre des légumes comme vous voyez par dessus j'en mets un peu par dessus sur les côtés je mets là et voilà voilà je fais en sorte qu'il y ait qu'il y ait des légumes pour tout le monde voilà les carottes sont présentes nos pommes de terre aussi voilà voilà et voilà comme vous voyez on a posé un peu de tout alors que c'est là mon assiette qui est un peu inquiète on va rajouter des piments réseaux que je vous ai montré tout à l'heure voilà on aimerait au dessus ça se mélange pas avec les haricots au vert plat et je vais rajouter un peu de sauce à toutes les soumis là j'arrive désolé j'ai pas j'ai pas pris ce qu'il fallait à côté de moi donc je me déplace voilà je mets un peu de sauce un peu de bouillon la quantité qu'il faut qui nous suffit voilà désolé la caméra était un peu voilà je vous le montre voilà il y a de la sauce il y a de la viande au milieu des légumes et on va poser ça avec le pain qu'on a fait aujourd'hui que je vous ai montré un peu plus tôt voilà et voilà je me permets de parler un peu arabe voilà je suis mis j'ai préparé ma petite table pour manger mon pain le voilà comme vous pouvez le voir et maintenant je l'emprête à manger je voulais vous remercier pour regarder cette vidéo pour avoir regardé celle que j'ai posé il y a il y a un petit moment il y a un petit moment il y a deux trois jours ou voilà et à une prochaine vidéo inshallah voilà j'espère que vous allez essayer que que vous allez m'en dire des nouvelles et je vous laisse à bientôt inshallah 6 1 1 1 Sous-titrage ST' 501